Monsieur Bautorel. Merci Madame la Présidente. Comme vous, je suis là depuis deux jours, j'entends plein de choses et je vais citer un quotidien breton et un éminent député qui s'exprimait le 31 mai 2011 et qui disait la chose suivante. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'accident au Japon, Fukushima implique qu'on se pose les bonnes questions, notamment celle de la sécurité, de la pertinence des centrales à la technologie plus ancienne. Il faut ainsi organiser un audit de l'ensemble de notre parc nucléaire. Cela étant dit, il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Je ne suis ni partisan du nucléaire, ni du refus de l'électricité nucléaire, le fameux Nini. Il faut commencer par viser les économies d'énergie, puis mettre le paquet sur la recherche et les investissements en matière d'énergie renouvelable. Nous avons un fort potentiel d'énergie en Bretagne, en matière d'éolien, mais aussi avec la métallisation du fait de notre production agricole. Nous avons une forte marge de progression dans ces domaines. Quant à une hypothétique centrale nucléaire en Bretagne, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est un éminent parlementaire qui s'exprimait ainsi, c'est Marc Le Fur. Je vais vous dire une chose, depuis deux jours, si on avait pu récupérer l'énergie que vous mettez à lutter contre les énergies renouvelables et l'injecter dans le réseau, on serait à l'abri des délestages. C'est un éminent parlementaire qui s'exprimait à lutter contre les énergies renouvelables. C'est un éminent parlementaire qui s'exprimait à lutter contre les énergies renouvelables.